Décidément, l'année 2024 est catastrophique pour le constructeur Boeing. Les incidents se succèdent, Sylvain, et la confiance du public est au plus bas. Et avec raison, je vous dirais, Sophie, avec tous ces incidents qui s'accumulent, on en a fait une liste et elle est longue. Soyez patients. D'abord, 4 mars. Là, on est au cours vraiment des derniers dix jours environ. Incendie d'un moteur d'un Boeing 737, peu après son décollage à Fort Myers, c'est en Floride. Trois jours plus tard, 7 mars, un Boeing 777-200 perd une roue, peu après le décollage à San Francisco. Le lendemain 8 mars, un Boeing termine sa course à côté de la piste d'atterrissage à Houston. On est au Texas. Et ça se poursuit le 11 mars. Deux incidents, atterrissage forcé d'un Boeing 777, peu après le décollage à Sydney. Puis un incident technique sur un Boeing 787 Dreamliner entre Sydney et Auckland. Et ça, évidemment, ça avait fait les manchettes, là, des gens qui s'étaient retrouvés dans les airs, carrément, ils n'étaient pas attachés. Et là, on ne parle même pas de cette porte, finalement, qui, le 5 janvier, s'est détachée de l'appareil, vous vous en souvenez, Alaska Airlines, à ce moment-là. Ça avait soulevé, évidemment, la colère et ouvert une enquête criminelle dans ce dossier. C'était alors un Boeing 737 MAX. Ces incidents-là se sont multipliés de façon très étonnante, je vous dirais, et très inquiétante, surtout. Au point où il y a des enquêtes qui commencent à être ouvertes un peu partout sur la qualité des pièces de Boeing, actuellement, au moment où on se parle. Et la mort d'un lanceur d'alerte soulève aussi beaucoup de questions. Oui, tout à fait. Ça s'est passé le 9 mars, suicide d'un employé qui était devenu lanceur d'alerte. Et vous allez voir des images. Ça avait vraiment soufflé, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Boeing, au moment où on se parle. Cet homme-là était en train d'enquêter. Il était en procès, justement, contre Boeing. Et on l'a retrouvé mort en Caroline du Sud. Une expérience, évidemment, traumatisante pour son entourage. Il était en bonne santé, pourtant. Son avocat espère, évidemment, que l'enquête va nous en donner davantage. Écoutez-le. Bon, la situation est si pénible pour Boeing, actuellement, que les autorités européennes songent actuellement ou examinent la possibilité de lui enlever certains permis. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup.